Le problème avec le 31 décembre, c'est que tous les ans il revient, et que tous les ans il faut se plier au même rituel, sans broncher, parce que c'est comme ça, alors qu'on sait tous exactement ce qui va se passer cette année, l'année prochaine, et aussi celle d'après. Voici les petits trucs auxquels on n'échappera pas pour le jour du réveillon. Entendre pendant tout le mois de décembre, et toi tu fais quoi le 31 ? Ne pas réussir à choisir sa soirée avant le dernier du dernier moment. Envoyer ses SMS trop tôt dans la journée pour être sûr qu'ils partent. Et dire en allumant une clope, cette fois c'est sûr celle-là, c'est la dernière putain, c'est la dernière. Passer son temps sur son téléphone pour souhaiter une bonne année à ceux qui sont pas là, en disant, non mais attends ça va j'arrive, à ceux qui sont là à côté de nous. Se rapprocher discrètement comme ça tout doucement de la personne à qui on a envie de souhaiter bonne année, en tout premier. Faire un décon bien sonore. Entendre un con qui dit Crier un truc inaudible, couvert par un bruit de serpentin. Faire des bises, plein, partout, même à des gens qu'on connaît pas, et on leur souhaite plein de trucs quand même. Ouvrir la fenêtre pour entendre les gens faire la fête, et puis crier avec eux sans vraiment qu'on sache pourquoi. Regarder Arthur à la télé en fond parce que, mine de rien, on est habitué à lui, il fait un peu partie de la famille, et puis il nous souhaite bonne année avec son petit bronzage de novembre, ça lui va parfaitement. Et vous soyez douce à tous et tous qui nous regardent, que vous ayez beaucoup de bonheur, beaucoup de santé. Entendre une blague pourrie juste après minuit comme Bananier et pomme sautée. Comptez les SMS reçus pour savoir combien on a de gens qui nous aiment secrètement. Se demander ce qu'on a fait l'an dernier au 31, tiens, on était où déjà ? Appeler ses parents et dire, et surtout la santé, non c'est important, la santé d'abord. Raccrocher avec un petit pincement au cœur. Chercher son verre sur une table où il y a plein de verres, et je perds toujours le mien. Revérifier ses SMS pour être sûr, parce qu'on ne comprend pas pourquoi Micheline ne nous l'a pas envoyé. Reprendre un verre de vodka parce qu'on t'a dit, bon, allez, c'est le 31, tu peux quand même te lâcher un peu. Prévoir un truc de fou avec ses potes pour le passage à l'an 2050. Comptez l'âge qu'on aura en 2050. Et se dire que, bon, faire un truc pour 2020, déjà, ça serait pas mal. Re-re-vérifier ses SMS, histoire de bien être sûr. Demandez à tout le monde, vous avez du réseau, vous ? Demandez à son voisin si lui, il a reçu des SMS, et lui, il dit, ouais, 27 ? Pensez que nous, on n'a même pas 27 amis, alors 27 SMS, enfin bon. Allez boire une dernière vodka dans le verre d'un autre, parce que bon, c'est le 31, on s'en fout finalement. Fumer une dernière clope, mais là, c'est sûr, c'est la dernière des dernières. Entendre une bouteille qui s'ouvre, et penser soudainement que la musique est trop forte et un peu pourrie quand même. Et puis finalement, et bah qu'on s'en fout, et que même que la vie, elle est belle des fois. Alors vivement l'an prochain, et bonne année les petits potes. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada